pas lèvres les beurrecs j'espère que vous avez tous très bien le dérive de la dixième étape du tour de france le jti de la première semaine arrive demain j'ai pas pu le faire j'ai une coupure d'électricité chez moi donc voilà donc il arrive demain matin donc on découvre tout de suite le programme de cette dixième étape bien chiante il faut le dire en premier nous verrons profil en deuxième analyse 3 le résumé 4 les différents classements et pourtant de maillot c'est parti donc l'étape entre alberville et valence 190,7 km promis au sprinter une seule difficulté répertoriée c'est la côte de la couze 7,4 km à 2,8% il ya une côte aussi juste avant le sprint intermédiaire qui aurait pu être répertorié mais comme le sprint intermédiaire était juste au sommet bah c'est le sprint intermédiaire l'arrivée promise aux sprinters aucune difficulté mais il peut avoir des vordures et un vent de trois quarts face à l'arrivée notre point historique alors c'est la quatrième fois que valence et dit l'étape de la grande boucle lors de la dernière arrivée du peloton en 2019 c'était Peter Sagan qui s'était imposé au sprint à maillot vert tout comme aujourd'hui donc les amis on va analyser tout ça donc en premier on va faire chronologiquement il y a une échappée bien traditionnelle dans une étape de plat après deux kilomètres de course et par contre un gros écart qui va quand même être stabilisé autour des cinq minutes 56 minutes on laisse beaucoup beaucoup d'écart alors il y a moins de sprinters et oui puisqu'il y a eu des hors délai comme Arnaud Desnard comme pour Alponis Phoenix et Tim Merlier si je m'en abuse donc voilà mais il y a des équipes comme DS5 pour Chessball et Dekunik Quickstep pour notre marque Cavendish historique pour sa 33ème victoire aujourd'hui qui assure le rythme du peloton alors par contre en début de table il va avoir quand même du vent qui va gêner l'avancée du peloton et donc il va être ralenti c'est peut-être pour ça aussi que l'échappée a pu prendre beaucoup d'avance il faut le dire on a eu un sprint intermédiaire en côte comme j'ai dit tout à l'heure qui n'a pas permis à Marc Cavendish de accentuer son avance puisque Sonny Colbrady et Michael Matthews étant des puncher sprinters on va appeler ça comme ça même plus pour Colbrady vu l'étape qu'il a fait dimanche on réussit à le mettre en difficulté en roulant très vite en avant du peloton en faisant enrouler leur coéquipier et cette côte a été montrée très vite et ils ont pu prendre les points alors que Marc Cavendish en a pris zéro la tête à Toto après comme vous allez pouvoir sur le graphique qui s'affiche il y a le temps entre l'échappée et le peloton qui a vite redescendu vous le voyez et on voit que c'est vraiment l'échappée le peloton qui régule le temps sur l'échappée vu au graphique qu'on voit et ça continue de descendre et d'ailleurs j'ai eu un petit peu peur que le peloton rentre trop vite et qu'il y ait des contre-attaques parce qu'il est rentré après à 30 km de l'arrivée un truc comme ça mais il y a eu des contre-border qui ont empêché la sortie de certains coureurs initiés par les Koenig Quick-Step d'abord à 29 km puis à 15 km de l'arrivée c'est surtout celle de 15 km à peu près 15-14 qui a fait des cassures et il y a eu des grimpeurs qui ne jouent pas le général mais pas de grand danger pour le général ou pour le sprint tout le monde était là mais ça a malheureusement mis dans les choux Nasser Boini qui a un peu trop utilisé d'énergie pour pouvoir remonter à cause de ça et du coup qui n'a pas pu faire son sprint correctement et d'autres sprinters ça peut être pareil aussi on a eu un sprint très rapide les dix derniers kilomètres sont passés d'une fureur à une fusée quoi j'ai même pas eu le temps de prendre du plaisir à regarder alors qu'on s'était embêté toute l'étape ça venait d'être intéressant à ce moment-là mais on n'a pas pu prendre plaisir donc voilà et pas de gros changements si ce n'est une accentuation au maillot vert pour Marc Camundi on verra ça tout à l'heure 1 km 2 Toj Wandersand sort du poteau suivi de Hugo Hull 1 km 152,7 Toj Wandersand se relève et laisse Hugo Hull seul en tête 1 km 150,7 Hugo Hull est repris par le peloton maillot jaune 1 km 176,7 le poteau se s'est dans 3 à peu près même s'il y a eu des tout petits groupes mais la pose d'une bordure initiée par Béconique Quickstep 1 km 5,90,7 33ème victoire de Marc Camundi sur le Tour de France qui n'est plus qu'à une victoire du record d'Eddie Merckx Victoire de Marc Cavendish en 4h54,7 secondes 2ème Wood Van D'Arc qui s'est mêlé au sprint enfin on attendait 3ème Jasper Steuven le doublé beige sur le podium Nasser Gouani notre Français Sprinter 4ème malheureusement c'est Nasser maudit il faut le dire 2 fois 2 3ème, 1 fois 2ème et là 1 fois 4ème il est vraiment maudit On a Peter Sagan qui s'est complètement raté 8ème Andre Greppel qui avait été pris à un moment dans une cassure qui a surmonté qui a fait une sette de place et un autre Français Anthony Turgis on l'attendait pas non plus ici 9ème Encore 2 Français dans le top 10 donc on peut se dire que c'est quand même un tour assez haussi pour les tricolores comme je le disais dans le top 10 du général On en a 2 et à chaque étape on a 2 Français dans le top 10 aussi Les classements différents porteurs de maillots Le maillot jaune pour notre ami Tadej Pocacar Le maillot vert Marc Cavendish qui accentue son avance Jonas Vindegarde qui sera le porteur du maillot blanc par substitution puisque c'est Tadej Pocacar qui est en tête du classement Barim Victor Luce, casque jaune et les 2 sars jaunes pour la meilleure équipe Et ah oui j'ai oublié le maillot à poids pour Nero Quintana et le 2 sars rouge pour Hugo Donc pas de changement en général Tadej Pocacar en tête devant Ben O'Connor et Rigaud Bertouluran On a 2 Français Guillaume Martin et David Gaullu 9 et 10ème Un top 10 qui est assez flatteur quand même On n'attendait pas des Jeunesse Vindegarde ici ni des Ben O'Connor Mais ils font le spectacle et heureusement demain la double ascension du Ventoux Ca va être quelque chose et on espère encore du beau spectacle Voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo On se retrouve ce soir pour le débriefing de l'Italie face à l'Espagne qui est chez Pali A la prochaine salue !